Musique Et salut les amis, c'est Armonia, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne en ce moment où je vais vous présenter du coup le mix Dragon Impérial Immortel donc c'est plutôt un mix plutôt pas mal donc on va mélanger deux pièces de Teostra avec le katana du coup Safijiva qui a une compétence de monstre qui nous permet de le faire justement pour avoir le tranchant illimité et on va aussi bien entendu mettre trois pièces Safijiva pour le bonus qui va avec l'armure donc du coup c'est parti, donc cette armure est plutôt intéressante par contre elle est plutôt dangereuse à utiliser, vous l'avez vu pendant les streams tout ça donc on a le tranchant illimité, on a le katana Safi Explosion, on peut mettre aussi deux trois armes je vais vous montrer un petit peu, l'avantage de l'armure c'est qu'elle est adaptative on peut changer quand même pas mal d'armes plutôt facilement donc du coup on a la couronne Safijiva B, on a la côte Safijiva B, on a les gants Kaiser et puis Tasset Kaiser donc du coup Teostra couplé avec du coup le talent technique de Teostra sur le katana sur l'arme, donc du coup ça fait qu'on a la technique de Teostra 3 pour avoir le tranchant illimité quand on critique on a les grèves Safijiva, donc avec ça ça fait trois pièces pour avoir l'éveil draconique du coup trois pièces, on peut aller jusqu'à cinq pièces mais ça sert pas à grand chose je trouve pour être franc on a le code spirituel de niveau 4 pour maître d'armes et quand on regarde un petit peu toutes les compétences, voilà on a maître d'armes, afflux de vie cercle de vie c'est quand même plutôt important, vous allez voir pourquoi on a besoin de soins l'armure a quand même de gros défauts, moi personnellement je vais quand même reprendre mon stuff précédent avec de la régénération etc, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant on l'a vu pendant les streams quand même la grosse différence l'armure elle est sympa, sur certains monstres, dans certaines circonstances et il faudra bien prendre en compte quand même que vous allez vous suicider quand même des fois ça peut mal se passer totem élémentaire c'est super intéressant, on est quand même immunisés à tous les fléaux élémentaires avec Berserker de niveau 3 on va la critique tout le temps de toute façon mise à mort de niveau 3, destruction massive de niveau 2, pas besoin de plus thermoresistance, immunisés aux dégâts de chaleur, donc la lave tout ça c'est pas mal force attente de niveau 1, jamais vaincu, ça c'est moi qui l'ai mis avec un petit joyau en fait je vais vous montrer un petit peu tous les joyaux Picassiette super intéressant je trouve parce que du coup on prend quand même des potions, quand même beaucoup après ça dépend, on prend des potions parce que des fois on a le soin qui proque ou pas et là il faut faire un choix entre est-ce que je prends une potion ou est-ce que je tente ma chance d'avoir le soin qui proque et c'est comme ça souvent qu'on meurt, parce qu'on se dit bon moi j'ai 30% de vie je vais taper le monstre le souci c'est que le temps que t'as 30% de vie que tu vas taper le monstre ta vie va diminuer, t'as des risques de te prendre un coup et de mourir aussi et le soin il peut pas proque toujours tout de suite donc c'est quand même un risque à prendre un petit peu compliqué bénédiction sur la cape, donc là je vous montre un petit peu tous les joyaux qu'on peut mettre vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez en fait comme joyaux on a à peu près tous les joyaux qu'on veut, joyaux de type 4 sur le katana j'ai bien le joyau de faiblesse joyaux occultes médecins, bon j'ai mis ici donc joyaux de type 4, 2 type 1, 1 2 type 4, 2 type 2, 2 type 4, 2 type 3 2 type 4, 2 type 2 1 type 1, 1 type 4 1 type 2, 1 type 1 et puis 2 joyaux de type 1 sur la cape titan donc ça va me faire pas mal de trucs du coup après on peut changer d'arme aussi, donc après ça dépend des armes bien sûr de ce que vous avez mis dessus comme amélioration je lui mets attaque 5, tranchant 6, tranchant 5, technique du Teostra très important affinité 5 ce qui nous donne une arme plutôt pas mal, explosive, de bons dégâts, une bonne affinité un bon tranchant violet, bon dégâts explosifs et puis tranchant violet illimité bien sûr on a d'autres armes après qu'on peut remplacer donc là ici mon écraseur Safi Dragon donc pareil, tranchant illimité qui fonctionne très très bien pour un petit marteau on a après, voilà, après on a la H-Safi Explosion alors là du coup je vais lui faire un choix si je garde mon tranchant blanc ou alors du coup je mets un petit peu de savoir-faire pour la H pour du coup avoir le petit tranchant violet ce qui compte d'avoir un petit tranchant violet pour avoir le tranchant illimité mais elle fait quand même bien son taf donc après je peux remplacer un petit peu attaque 5 par affinité encore une fois, mais ça a encore un choix à faire, j'ai la Volto Safi Explosion ici qui marche très très bien, aussi tranchant violet principalement illimité donc plutôt pas mal par contre voilà, il faut l'utiliser moi je n'utilise pas que ce stuff là, pour être franc, je l'utilise quand même avec mon stuff boom mais il faut voir après, il faut voir un petit peu après il y a les armes stygiennes qui sont toujours fantastiques je trouve, un zinogre stygien du coup ce qu'on va faire, on va l'affronter des monstres vous allez voir un petit peu comment ça se passe alors après il faut savoir, ça dépend des monstres ça dépend ce qu'on affronte justement dans les circonstances que ce que ça se passe parce que du coup, plus vous allez faire de dégâts sur un monstre facile à tabasser plus votre vie va remonter, la transcendance, régénération, tout ça là dessus on est d'accord ensuite, plus vous allez affronter un monstre, vous allez louper vos coups parce qu'il y a des monstres qui bougent beaucoup il y a des monstres où vous allez faire des esquives il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites une attaque que vous loupez ou que vous loupez pas de toute façon vous allez perdre de la vie et vous allez perdre quand même pas mal de vie à force donc vous faites un coup, deux, trois coups dans le vent vous allez quand même perdre 20-30% de votre vie c'est beaucoup et votre vie en rouge, je rappelle, ne remontera jamais ça c'est important à le savoir on est habitué au stuff Valazak où notre vie se régène à une vitesse phénoménale donc quand on perdait de la vie en rouge le temps qu'on se fasse taper une deuxième fois la vie était déjà remontée même quand on était au sol, la vie remontait en deux secondes vous vous rappelez de toute façon je vais retourner sur ce stuff là qui marche à merveille encore une fois mais du coup, là c'est un petit peu frustrant de se dire que la vie en rouge ne remonte jamais donc du coup, tu ranges ton arme et tu prends une potion et du coup, le problème c'est ça c'est que vous allez voir quand on n'a plus beaucoup de vie qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on continue de taper au risque de mourir du coup, parce qu'on n'a pas le choix pour faire proc le soin ou alors on range notre arme on prend une potion, on est full life mais du coup, le problème c'est que quand on fait ça on voit rapidement que le soin est proc juste après et du coup, finalement, l'armure ne sert à rien parce qu'on a utilisé le soin d'une potion et non, je n'ai plus de méga potion ah si on va faire ça je vais aller manger vite fait je crois que je n'ai pas mangé j'ai testé l'armure totale aussi moi, personnellement, je ne suis pas très fan de l'armure au complet même si elle a de bonnes restances élémentaires mais bon, on prend un totem élémentaire aussi donc ça n'a pas la tenue de l'assistante on va aller, on prend les petits breuvages la Razian est juste à côté on va aller l'affronter on va aller affronter les deux Razian peut-être le glavenus la vidéo était un petit peu longue je veux que vous ayez beaucoup de gameplay pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'armure regardez, ma vie est en haut je mets un coup regardez, hop un coup un coup un coup ça va vite ça va très très vite la veste de vie donc bien sûr, la vie va remonter la tension de régénération il faut savoir que la vie en rouge remonte uniquement quand ton katana est rangé là, si je sors mon arme j'ai 85% d'affinité voilà, j'ai le tranchant limité ça c'est pas mal l'armure en elle-même est sympa après, le problème c'est la vie qu'on perd je trouve qui est quand même très conséquent moi je vous dis j'ai affronté une amie l'autre jour j'ai fait 2-3 esquives j'ai perdu 30% de ma vie finalement, c'est comme si je n'avais pas esquivé l'attaque c'est un peu le problème donc on va voir un petit peu ce que ça donne je vais déjà lui faire prendre un mur vous allez voir le soin qui proc etc tiens il y a une autre azienne juste à côté d'accord là le soin vient de proc par exemple pour l'instant tout se passe bien on va dire on fait une esquive donc là le soin c'est sûr qu'il va proc pas mal parce que maintenant il y a 2 ennemis que je tape en même temps allez je grimpe sur toi et donc du coup par exemple si vous allez affronter un rajang vous allez louper plus vos coups que si vous allez affronter je ne sais pas moi un grand jagra donc forcément ça va être beaucoup plus compliqué après l'armure elle fait le taf encore une fois bien entendu mais je rappelle qu'elle est quand même dangereuse je pense que le plus dangereux c'est la vie en rouge qui ne remonte pas en fait c'est ça le plus le plus dangereux et le plus on va dire flippant et du coup quand tu es habitué à ce que la vie en rouge remonte à une vitesse folle d'un coup elle passe à une vitesse folle elle ne remonte plus jamais donc du coup ça c'est un petit peu embêtant on va aller là-bas je vais virer ma cape vous savez que le tranchant ne diminue pas ça c'est pas ronde ça c'est super cool j'ai pu faire le tranchant illimité du coup l'armure s'affiche j'y vais là après sur une Razian c'est plutôt facile donc c'est un monstre qui va pouvoir taper quand même en boucle ça devrait quand même le faire facilement mais après il y a certains monstres voilà c'est plus compliqué on va faire un coup de queue là voilà on la connait bien hop esquive réussi hop elle tombe au sol après c'est une armure que je vais quand même garder comme j'ai dit dans mes sets qui peut être sympa voilà je fais une esquive après voilà j'affronte aussi une Razian c'est pas très compliqué dès que tu commences à affronter un monstre ou tu perds quand même pas mal de vie là c'est là où tu vois la vraie difficulté en fait du stuff voilà il faut dire qu'elle ne me touche pas beaucoup aussi hop un petit coup de grappin il revient il revient il revient j'imagine hop hop là l'octubris casque ah dommage ok ok là j'ai perdu pas mal de vie j'ai du poison sur moi je vais quand même prendre un petit remède d'herbe ah c'est cool j'ai perdu de la vie vous allez pouvoir voir un petit peu ma vie qui remonte si je fais proc le soin donc je sais pas quoi est-ce qu'il va proc par contre ah c'est bon vous avez vu c'est quand même un bon soin vraiment le problème c'est que quand vous allez affronter des fois des monstres etc vous allez perdre pas mal de vie là faudra vraiment faire un choix entre qu'est-ce que je fais est-ce que je tape le monstre pour avoir le soin ou pas hop on fait une esquive deuxième coup de queue non elle s'endort c'est ça je sais pas si elle va s'endormir ça vous avez vu mon franchement il diminue jamais ça c'est énorme on va essayer de couper la queue hop après bien sûr le mix que j'utilise il fait le taf sinon je ne vous montrerai pas en vidéo bien entendu mais je pense quand même retourner comme je l'ai dit principalement sur les quêtes difficiles sur mon stuff précédent avec la vie qui régène ça c'est quand même c'est une valeur sûre à 100% parce que c'est vrai que ça m'est arrivé quand même pas mal de fois d'avoir la vie en rouge qui remonte jamais et là c'est quand même tu te dis quand même que c'est compliqué tu te dis je fais quoi est-ce que je prends ma potion tout de suite ou est-ce que je vais attaquer et du coup finalement quand même 80% du temps moi je prends ma potion parce que je ne peux pas prendre le risque de mourir la potion on s'en fout mais bon le problème après je me dis merde je me suis full life et des fois le soin il proc juste après et du coup mon soin n'a servi à rien c'est comme si je n'avais jamais c'est comme si je n'avais pas d'armure en fait je vais essayer de couper la queue tiens ah bah il s'est pris le crapaud paralysé super je la défonce bien quand même la Razian ça fait plaisir ah merde le briskas qui était annulé parce que je me suis fait taper hop esquive réussie le soin qu'a proc on attend là et aussi voilà c'est un truc que j'aime bien moi ce que j'aime bien c'est timer mes esquives et donc aussi le truc qui m'a qui m'a un peu déplu au katana c'est que regardez là ma vie qui diminue par exemple j'ai perdu beaucoup de vie là mais sans me faire toucher vous avez vu en fait j'avais à peu près 30-40% de ma vie dans le rouge donc là vous pouvez voir j'ai perdu la moitié de ma vie je me suis pris juste un coup après et ça parce que je faisais des esquives en fait je timais un petit peu mon esquive donc du coup je perdais de la vie à chaque fois ça c'est un truc qui m'arrive souvent au katana avec l'armure justement et ça c'est un truc que je n'aime pas du tout ce défaut en fait quand tu as une grosse attaque qui va arriver tu fais comme ça regardez tu fais comme ça t'attends tu spam tes coups en fait pour avoir vraiment pour faire l'esquive et ta vie elle diminue très très vite et voilà après tu te prends un coup t'as perdu toute ta vie tu te dis des fois si t'es pas attentif à ce qui s'est passé à l'écran je vais quand même prendre une méga potion si t'es pas attentif tu te dis en fait le monstre il me fait vachement mal mais en fait c'est pas le monstre qui fait mal c'est ton armure en fait tu te suicides allez il m'habille en haut là donc heureusement que le soin je pense qu'il va pas tarder la proc mais le problème c'est que quand il proc pas je préfère quand même vous mettre en guerre à chaque fois parce que j'ai vu en multi en multi l'armure là tout le monde l'utilise donc j'ai vu beaucoup de gens en multi avoir 20% de vie puis se suicider comme ça t'absule explosive oh la la si seulement elle était morte comme ça ça aurait été fantastique c'est quoi ça capsule explosive allez hop on continue non on l'aura pas je suis quand même pas je suis quand même pas un sniper par contre ouais le tranchant il a diminué jamais par contre ça c'est quand même plutôt fantastique j'ai de bons dégâts avec 320 en explosion 1096 en attaque et le skin de l'armure est quand même plutôt fantastique donc ça c'est quand même une armure que j'utiliserais je pense principalement sur des quêtes tranquilles et par contre sur des quêtes genre le double rageant un truc comme ça c'est pas une armure que je prendrais parce que du coup le rageant je peux pas dire que je vais toujours ah bah dans son petit coin je peux pas dire le double rageant qui a plein de coups que je vais pas louper il y a plein de coups que je vais louper le rageant puis des fois il y a des attaques que je vais timer aussi et ça va vite regardez la vie tu perds quand même tu fais ça vite fait là voilà tu fais une esquive on suit juste après hop et après il suffit de louper une attaque comme celle là et là allez la vie que j'ai perdue le truc c'est qu'en plus cette attaque t'as pas le choix que de la lancer celle là tu fais ça le monstre est un petit peu trop loin bah soit t'attends ou alors tu fais triangle donc du coup là par contre j'ai perdu la moitié de ma vie déjà et la vie en rouge ne remonte jamais à part si l'arme est rangée ça c'est très très important de le mentionner si vous êtes habitué à ce que votre vie remonte là c'est fini donc des fois ça m'est déjà arrivé en multi de voir des gars se prendre un coup et perdre 70% de leur vie parce qu'en fait leur vie est en rouge en fait allez la petite Razian c'est ton tour merde il y a un mur devant toi c'est pas bon je crois là bon j'ai pas le choix que de tenter allez c'est bon allez là il faut que le soin il proc là parce que c'est bon je suis full life le soin à proc encore voilà ajoute mes coups je perds pas mal de vie dans le vent du coup c'est pas bon ça c'est pas bon du coup on récupère pas mal de vie avec le soin mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que finalement quand je prends mon mix tranchant immortel que j'avais fait avec les deux pièces Valazak et les trois pièces finalement la vie que je récupère à chaque fois avec le soin je la perds jamais donc du coup finalement c'est kiff kiff il faut savoir que ma vie en général est tout le temps full life en permanence avec le stuff précédent là du coup vous vous dites c'est pas mal le soin quand même il proc et tout ouais mais bon le soin il proc pour régénérer la vie que j'ai perdu entre temps en fait à cause de l'armure elle même donc finalement c'est un équilibrage et le problème c'est que si tu te prends un coup et que tu n'as pas le soin à côté là par contre tu commences à être rapidement dans la merde par contre et c'est là où ça commence à être embêtant en fait sur des monstres basiques tu vas te dire l'armure elle est excellente dès que tu vas commencer à affronter des monstres où tu ne vas pas louper tes coups et que tu n'es pas sûr d'avoir le soin comme tu veux parce que du coup tu ne vas pas taper autant de fois que tu veux sur le monstre et tu vas te prendre des coups etc là ça va commencer rapidement à s'enchaîner les emmerdes en fait via l'armure etc et par contre pour affronter des petits monstres basiques où tu es sûr que tout se passe bien là ça c'est quand même pas mal alors là on va du coup se faire un petit de la venus du coup pour changer un petit peu même pas besoin d'aiguiser mon arme là elle est direct ah j'ai oh là là il se bat alors ça c'est pas prévu allez hurlement 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 allez il va tomber il va se prendre cher en plus allez hop il va tomber merci la cape temporelle pour l'instant allez hurlement à nouveau allez on va focus la queue on continue on résiste on résiste allez au rage spirituel là c'est bon à la vie là non toujours pas on résiste à nouveau là donc c'est un peu long oh bah merde dommage il s'est assomé tout seul bon on focus la queue comme ça hop on fait une esquive partie détruite super vous avez vu elle est la vie en rouge que j'ai ça c'est l'armure qui m'a enlevé tout ça pour l'instant malgré la transcendance ça suffit pas et là du coup j'ai perdu la moitié de ma vie heureusement que le soin vient de propre ça c'est le truc comme je l'ai dit c'est le côté aléatoire c'est à dire est-ce que le soin est bientôt là ou est-ce qu'il n'est pas bientôt là et là ça commence à être dans la merde ça m'est arrivé plein de fois j'ai testé l'armure quand même sur plein de monstres il y a eu toujours ce côté un petit peu dangereux on va dire en mode alors qu'est-ce qu'on fait le soin est-ce qu'il est bientôt là est-ce que dans les 10 prochains coups j'ai peut-être mon soin ou alors pas et donc là ça commence à être compliqué voilà ce que j'en tirerais de l'armure si je dirais ça c'est le côté vraiment aléatoire de l'armure par exemple là j'ai bu beaucoup de vie j'espère que le soin va arriver bientôt enfin j'y crois je tape le problème c'est que vu que je tape là ma vie diminue encore en fait regardez et là il ne faut pas que je meure il ne faut pas que je meure voilà le soin vient de proc je ne suis pas full life par contre là allez le deuxième soin vient de proc là c'est super là c'est cool vous avez vu que si je me prenais un coup j'étais mort et si j'avais pris une potion du coup le soin n'aurait servi à rien je suis content de pouvoir tout vous montrer un petit peu ce que je ressens sur l'armure parce que j'ai pu vous montrer exactement ce que je ressens voilà regardez la vie que j'ai perdue encore une fois vous vous dites ouais mais bon t'as quand même un soin qui est quand même pas mal qui arrive à chaque fois oui mais il faut bien penser à ça à chaque fois c'est que quand je prends mon autre stuff ma vie ne baisse pas donc du coup finalement j'ai pas besoin du soin parce que ma vie n'a jamais baissé à la base donc il faut vraiment bien comparer les deux à chaque fois hop la grosse attaque on enchaîne alors si vous prenez un combat à chaque fois que vous mettez petit à petit à petit la vie en rouge qui remonte avec le stuff valazak quand je l'utilise croyez moi ça en fait des méga potions de non utilisé justement gratuite est-ce que je tente ma chance de lui mettre un grappin oui oh bah super par contre je trouve le skin de l'armure et le skin des armes magnifiques alors là je suis content je trouve que Capcom depuis la sortie du Xenodre Stigien ils ont fait de gros gros efforts sur le stuff et là je peux vous dire en fait on sent le côté écoute de la communauté que les gens avaient dit que les armes étaient dégueulasses je suis d'accord avec eux les armes sont immenses tu prends le Katana Brachidios qui ressemble à un vulgar Boudos je suis désolé c'est pas une arme j'ai jamais vu ça moi ok on a bien esquivé je time voilà hop là ultime attaque qu'est-ce qu'il nous fait ok je time on va esquiver un coup à droite tu nous auras pas mon pote on te connait donc après voilà bien connaître les patterns ça fait quand même plaisir qu'on affronte un monde là du coup je peux pas faire grand chose là allez le soin s'il vous plaît là il me faut le soin heureusement que j'ai la transcendance régène en fait donc ce serait très compliqué sans la transcendance régène alors là c'est quoi que je viens de voir oulala mais c'est un Diablos guerre de territoire et il va mourir avec la Venus voilà le Diablos qui le soulève et boum match de catch là voilà avec la Venus c'est mourant comme prévu j'aimerais bien qu'il parte pas si possible le Diablos est en train le bodyblock un petit peu ah non il pousse le Diablos merde revient avec la Venus ah bah il revient non mais il sait pas ce qu'il veut en fait il sait pas trop ce qu'il fait ohlala moi non plus je sais pas trop ce qui m'arrive oulala c'est pas bon là là c'est pas bon là je suis mort j'avais pas vu que j'avais perdu autant de vie je pense que j'avais pas mal de vie en rouge j'ai pas vu je regarde la vidéo moi même pour vous mettez pause et regardez ce qui m'est arrivé justement je pense que ma vie devait être dans le rouge pas mal en tapant un petit peu la Venus et puis en tapant un peu dans le vent pour essayer de le choper je pense que j'ai dû m'auto-suicider de la moitié de ma vie sans faire gaffe forcément et vu que j'ai pas pris de coup j'ai pas trop regardé ce qui m'était arrivé ohlala super et donc je me suis pris un coup du diablos et puis après j'avais plus beaucoup de vie et je suis resté comme ça je vous dis cette armure là il faut se la jouer très prudente et regarder souvent sa barre de vie en haut parce que des fois tu fais pas attention tu te dis bon ben c'est simple tu te dis que vu que t'as pas pris de coup t'as pas perdu de vie c'est un peu logique tu regardes ta vie quand même principalement quand tu te prends des coups et ben là du coup non il faut vraiment regarder sa vie parce que le diablos il fait pas si mal que ça il m'enlève 20% de vie de la vie en rouge en plus c'est pas mal bon il nous saoule le petit diablos je vais m'accrocher à ta queue viens là mon pote allez capsule explosive j'espère on va le tuer avec ça vous allez voir hop esquive oula mais j'ai plus de vie là ah ouais j'ai pas compris là c'est la grosse attaque là c'est ça non 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 pas encore c'est bon il est mort bon ben on est mort une fois puis là tout à l'heure vous avez vu là il y a une seconde j'ai plus de vie du tout alors là j'ai absolument aucune idée de ce qui m'est arrivé en termes de vie j'ai dû perdre beaucoup de vie moi même je pense encore une fois j'ai dû me suicider en tapant un petit peu dans le vide en essayant de faire des esquives et tout le truc c'est que les esquives ça enlève beaucoup de vie en fait les esquives on peut vraiment vite perdre beaucoup de vie en faisant quelques attaques d'habitude qu'on fait tout le temps je veux dire tu fais ça vite fait tu fais ça vite fait voilà voilà j'ai récupéré de la vie grâce à la transcendance merci tu fais ça vite fait après tu fais hop plus triangle et là regardez en deux secondes quand même là tu te prends un coup maintenant tu rajoutes les 20% à peu près du diablo ce qui m'enlève plus la vie en rouge qui disparaît bon bah là tu penses après en regardant ça tu te dis le diablo il fait mal mais en fait il fait pas si mal que ça donc c'est une armure particulière je vais vous la remontrer bien sûr je vais vous la retourner en ville pour montrer un petit peu tout ça ou même ici on a même pas besoin de retourner en ville de toute façon voilà mon équipement donc couronne safijiva b code safijiva b les grèves safijiva b ensuite on a on a deux pièces kaiser avec bien sûr sur l'arme très importante pour le tranchant limité on a la technique du théostra on peut mettre ça sur l'arme ça c'est extrêmement intéressant après moi j'ai mis tranchant 6 et tranchant 5 un tranchant violet quand même vous avez vu que le tranchant violet est petit mais il reste tout le temps donc après puis vous avez plein d'emplacements de joyaux vous pouvez faire tout ce que vous voulez vraiment à votre sauce après pour l'armure après c'est à vous de voir qu'est-ce que comme talent vous préférez tout ça mais après je peux changer d'armes je peux prendre un marteau par exemple je peux prendre un marteau et ça va faire le taf voilà regardez je prends le marteau en plus les armes sont ultra stylées et là avec le marteau j'ai aucun soucis on va aller affronter le diablo 8 fois au marteau on va pas le tuer je pense pas mais on va juste aller l'affronter tranquillement comme ça pour vous montrer un petit peu et moi je vous assure que ça c'est quand même sympa on peut vraiment utiliser plein d'armes différentes après par contre il vous faut des armes sa figiba à chaque fois que la technique du testera dessus pour le tranchant illimité mais après voilà il y a aucun problème là vous avez vu par contre attention encore une fois on perd de la vie donc bien sûr il nous faut le soin qu'il proque rapidement mais voilà donc là on a eu le soin donc là on est content déjà j'ai pas la transcendance régène en fait sur le marteau parce que j'ai pas tout pu faire bien sûr sans la transcendance régène alors là c'est chaud par contre j'ai eu le soin qu'il vient de proc encore une fois heureusement là je perds beaucoup trop de vie je vais mourir dans pas longtemps là le problème regardez ma vie en rouge qui remonte jamais ça c'est pas bon ça dépend depuis là bien sûr sans la transcendance alors là là je vais prendre une potion j'ai pas le choix et là vous allez voir que je vais avoir le soin un peu de temps après par contre l'arme est magnifique ça c'est ça c'est clair l'arme elle est vraiment très belle avec l'oeil et tout là ou alors là il va revenir par là ah là je peux pas on va mettre la cape temporelle je vais essayer de l'assommer voilà vous avez vu oh merde il s'endort mais en tout cas je vais la transcender en régénération mais là vous avez vu la vie que j'ai perdue là c'est quand même très impressionnant donc faites très 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 attention là on va juste faire ça puis on va s'en aller on va pas le finir voilà 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 J'ai l'impression qu'il joue le marteau Là j'ai plus de vie il faut qu'il proc le soin J'ai perdu la moitié de ma vie Regardez ça J'ai plus de vie Toujours pas le soin qu'a proc C'est bon il a proc Mais ça va pas suffire Là je me casse Mais là vous avez vu la fin de la vidéo Sans la transcendance régène Là par contre c'est l'hécatombe Alors là c'est limite obligatoire D'avoir la transcendance régénération On va se tirer on va se planquer quelque part Parce que là je peux pas me téléporter du coup Ah bah il se casse de toute façon je peux me barrer Donc voilà vous avez tout vu Je suis content vous avez tout vu vous avez vu le côté Je peux changer d'arme je peux mettre la morpho H Je peux mettre la volto H Je peux mettre tout ce que je veux comme arme avec Juste ce qu'il faut c'est la technique du télastra pour le tranchant illimité Ca marche je sais que le marteau Ca marche quand même super Donc là j'ai un marteau dragon par contre j'ai un marteau dragon Parce que j'ai pas le marteau explosif J'ai fermé beaucoup le safishiva J'ai pas envie de le refarmer à nouveau Donc je vais rester sur un marteau dragon Donc il fait quand même plutôt le taf On a une bonne défense avec cette armure là On a une bonne défense On a de bonnes résistances élémentaires à tout Principalement puis on a le totem élémentaire tout ça Et puis en fait bon dégât Par contre regardez quand même la vie Pendant cette vidéo qu'on a perdu à chaque fois En tapant C'est quand même très compliqué je trouve Alors que si je prends un autre stuff Franchement je fais pareil le taf Je m'en sors pareil pratiquement Et je ne perds jamais de vie Je peux taper un peu dans le vent sans perdre de vie Et ma vie en rouge surtout quand je vais tomber au sol Je vais récupérer toute ma vie en très peu de temps Comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos Et du coup quand tu te relèves T'es full life quoi C'est impressionnant vous avez vu Et ta vie qui remonte en permanence C'est quand même très impressionnant Alors que là du coup c'est totalement l'inverse en fait C'est comme si t'es toujours en saignement En fait t'es toujours en saignement Et en plus ta vie ne se régène jamais Donc ça c'est quand même quelque chose d'embêtant Mais en tout cas voilà Je voulais vraiment vous montrer ce stuff là Je vous ai dit à le tester Niveau jouet vous mettez tout ce que vous voulez comme joyaux Moi j'ai mis ces joyaux là parce que ça m'intéresse Mais vous pouvez mettre tous les joyaux que vous voulez Regardez tous les emplacements de joyaux que vous avez sur votre stuff Et vous faudra bien sûr deux pièces Kaiser Et puis bien sûr le talent technique du Telstra sur votre arme Pour le tranchant limité bien sûr Sinon ça marchera pas Et puis bien sûr voilà après Transcendance, régénération quand même sur l'arme C'est le minimum vital Ça permet d'atténuer la perte de vie Ça c'est obligé si t'as pas ça Alors là c'est Là vous avez vu le marteau je l'ai pas Il est pas transcendé le marteau Le marteau n'a aucune transcendance C'est vite compliqué Par contre l'armure elle est fun L'armure elle est fun Alors si tu cherches le challenge t'en as Par contre faites très attention à garder votre barre de vie de temps en temps Parce que moi ça m'est arrivé tout à l'heure Vous avez vu contre le Diablo puis la Venus D'un coup t'es pris dans le combat Tu regardes pas ta vie Parce que du coup tu t'es pris aucune attaque En fait depuis pas mal de temps Du coup dans ton habitude Dans ton esprit Tu te dis que t'es full life Parce que tu peux pas avoir perdu de la vie Sans avoir été attaqué Et bien d'un coup tu te prends une attaque Et là les 50% de ta vie Ou 60% de ta vie qui était en rouge Viennent de s'enlever Plus tu rajoutes les 20% de l'attaque du Diablo Ou de la Venus Peu importe Et là d'un coup tu vois ta barre de vie qui est à 30 20% de vie Et là alerte rouge Tu te dis qu'est-ce qu'il s'est passé C'est comme si tu t'es pris une supernova de ta Ostra Avec 10 de résistance au feu Alors que non Normalement t'aurais perdu je sais pas 20% de vie Dans les 20% de vie que t'as perdu Tu serais allé dans les 10% dans le rouge La vie en rouge remonte Tu mets 2-3 coups de katana Bim ta vie est full life C'est bon t'as rien perdu Alors que là c'est pas le cas Donc du coup voilà Bien faire attention à tout Mais cette armure elle fonctionne Elle fait plaisir quand même Il faut voilà Bien quand même Je voulais vraiment vous montrer un petit peu Comme les inconvénients Parce que je sais que vous allez l'utiliser après Vous allez me dire Ouais sinon je me fais défoncer Donc moi je l'utilise Pas contre tout le monde Parce que des fois il y a des monstres Les monstres où je sais que je vais quand même galérer Déjà de base un petit peu Si je prends cette armure là Je vais galérer beaucoup Ou alors je vais utiliser 20 mégapotions Je vais être en perfusion non-stop Et ça c'est quand même pas très bon Mais après voilà Pour s'amuser dans le fief et tout Ou faire un petit peu n'importe quoi C'est quand même une armure qui marche à merveille par contre Donc ça c'est quand même cool Donc voilà les amis Je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos Dans les commentaires Je vous laisse réagir par rapport à tout ce que j'ai dit Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment cette armure là Moi je n'ai pas dit qu'elle était nulle Je rassure tout de suite J'ai dit par contre qu'il faut quand même tout prendre en compte Je voulais vous montrer absolument tous les côtés négatifs comme positifs Vous avez vu les côtés positifs Une bonne attaque On a une bonne affinité avec L'armure est très jolie Le soin qui proc est quand même très bon Ça régène à peu près 70% de notre vie Après tu as tous les côtés négatifs Qu'il faut aussi prendre en compte Pour pas non plus se dire Pas se voiler la face en disant C'est l'armure ultime C'est pas l'armure ultime C'est une bonne armure Avec des points positifs Et des inconvénients Voilà Si tu gères un peu les inconvénients Tu peux quand même bien gérer l'armure Mais après voilà Je pense que je vais quand même repartir sur mon stuff précédent Qui est quand même beaucoup plus mixte On va dire en termes de survie En termes de tout Il fait un peu le taf partout Alors que là cette armure là par contre Elle excelle dans l'attaque Et la perte de vie aussi Peut vite devenir notre tombe Donc là il faut faire vraiment très attention à ça Donc en tout cas voilà Je remercie tous les sponsors de la chaîne Vous êtes de plus en plus nombreux Vous avez été encore deux Encore deux nouveaux sponsors en plus Sur le stream qu'on a fait de fin d'année Merci beaucoup Ensuite je voulais aussi remercier Ceux qui font des dons Bien sûr ceux qui font des dons sur la chaîne Ceux qui font des dons sur la petite page Tipeee Merci beaucoup de votre soutien Et puis on se retrouve très prochain Pour des prochains streams D'autres vidéos Il y a plein de vidéos événements Que je vais faire prochainement là Je verrai quel stuff j'utilise Là j'ai encore les transcendances à faire Qui dit transcendance Dit bien entendu Ferme du fief Donc une horreur Le fief moi je continue de ne pas l'aimer Particulièrement Je trouve que depuis que le fief existe En fait c'était très compliqué Maintenant de ce stuff Très rapidement sur Monster Hunter C'est à dire que maintenant Le fief faut trouver les Pas de tuer les monstres Attention encore une fois Le but c'est de trouver les bons monstres Dans les bons fiefs Ça c'est très important De le mentionner à chaque fois Tuer les monstres dans le vest C'est pas un soucis Ramasser les composants dans le vest C'est pas un soucis non plus Tu mets géologie sur ton stuff Là t'as double loot T'as aucun soucis du tout Par contre Pour trouver le bon monstre Je pense que les abonnés Peuvent témoigner rapidement de ça Tu te payes les temps de chargement T'es arrivé dans le fief Je prends un exemple encore typique Je cherche Le jour où j'ai fait un rageant galfa Je cherche un rageant galfa Je filtre les fiefs Donc je veux un fief volcanique De niveau 7 Grande chance de faire uniquement Du rageant là bas Bim Je tombe sur un truc de niveau 7 Je pop là bas Les mecs chassent un Ben Barrow Je me dis C'est quoi ce bordel Je me suis dit Les mecs Il y a un rageant galfa Ils en ont rien à foutre Ils chassent le Ben Barrow Donc du coup Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé sur le rageant galfa Tout seul Forcément Je lui ai fait prendre un mur Vite fait Et j'ai ramassé un petit peu de composants Puis je suis parti Et aussi T'as aussi le côté Où tu tombes sur un fief Et il n'y a pas du tout Le monstre que tu désires Donc tu te payes un temps de chargement De 2 à 4 minutes C'est quand même très long Le temps de chargement du fief Tu pop Tu vois que les monstres ne sont pas là Donc le monstre que tu as besoin N'est pas présent Du coup tu repars Tu repars Temps de chargement 4 minutes encore Tu retournes sur le panneau des quêtes Rechercher Hop Tu retournes sur un autre fief 4 minutes d'attente Et tu peux facilement Perdre une demi-heure A faire de la recherche comme ça En attendant de tomber sur le bon monstre Et ça c'est très très fatigant Ça c'est très très fatigant Par contre De farmer comme ça Avant On avait des contrats alpha On farmait toujours les mêmes monstres Peut-être Mais au moins On savait où est-ce qu'on allait Tout le temps On savait exactement ce qu'on allait farmer On allait farmer tel monstre Pour tel composant Là maintenant On essaie de choper un petit peu les monstres Donc voilà En tout cas Je vous ai vraiment vous montré Ce petit mix Dragon apérial immortel Parce qu'on est quand même plutôt immortel Quand on les soins proc Et qu'on prend bien en compte Les malus Par contre On peut vite crever aussi Si on fait n'importe quoi Si on tape dans le vent Regardez Il suffit que Vous mettez plusieurs coups Dans le vent Comme ça là Hop Tu fais ça vite fait Ça va vite Ça va très très vite La perte de vie Et vous n'êtes pas invincible C'est à dire que Vous pouvez mourir Vous même dans le camp Si vous tapez Et puis la vie en rouge Ne remonte pas Donc du coup Ça ça peut vite Être compliqué Si Si vous n'avez pas le soin Qui proc très rapidement En fait Parce que là du coup Allez On s'est pris aucune attaque On n'a plus de vie Là on se prend une attaque D'un monstre plutôt coriace Et on est mort C'est ça le truc Et du coup Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend une méga potion Comme là Voilà La méga potion Heureusement que j'ai les soins En plus 30% Et là du coup Ça va vite Mais sinon Ça peut être compliqué Donc voilà Vous pouvez mettre un maximum De pouces bleus les amis J'espère que cette armure Vous plaît En tout cas Si vous avez fermé Le Safi Jiva Je vous invite quand même A la tester Je pense qu'elle pourrait Quand même beaucoup vous plaire En termes de fun Et de challenge Et puis sinon N'hésitez pas à aller voir Mon mix précédent Tranchant Immortel Qui fait toujours le taf Il y aura aussi une vidéo Sur le mix Armageddon Où j'ai une nouvelle arme Ça a changé maintenant J'ai une arme Safi Jiva Qui fait le taf Un truc de malade Et donc Vous verrez pas mal de vidéos Sur le stuff prochainement Je sais qu'il y en a plusieurs Qui m'ont demandé un petit peu De voir mon stuff etc Donc ça arrive Très prochainement sur la chaîne Ne vous inquiétez pas Ça devrait être pas mal Allez je vous dis à la prochaine Passez une excellente journée Ciao ciao les amis Sous-titrage ST' 501